dieu et du liste j'espère que vous allez bien moi ça va super bien première vidéo de l'année et on a de la chance c'est une ouverture une ouverture très cool puisque c'est les grands créateurs avant toute chose bonne année bonne santé prenez soin de vous et de starlight toute l'année grande créateur c'est une extension qui sort le 27 janvier qui contient 60 cartes et notamment 15 collector rare on commence à être habitué un petit peu à cette rareté là il ya plusieurs nouveaux archétypes à l'intérieur notamment certains qui sont très haïpés notamment ceux qui tournent autour des jetons on aura probablement la chance de pouvoir les découvrir dans cette ouverture en tout cas je l'espère j'ai pas grand chose à vous dire de plus j'ai envie d'aller rapidement à l'ouverture et d'aller à l'essentiel en espérant avoir les meilleurs ultras et pourquoi pas une collector rare si ça vous plaît le pouce l'évanement et c'est parti pour cette ouverture let's go pour cette petite display les grands créateurs un petit coup de de ciseaux et on va s'ouvrir et bien tout simplement c'est 24 booster cette carte chaque fois est-ce qu'on va dropper une petite collector rare ça serait avec grand plaisir pas vous mentir ça me ferait plaisir pour cette première ouverture de l'année on verra bien tout simplement à des premiers boosters j'avoue que je n'ai pas d'attente particulière cette ouverture alors un secteur coccinelle tracker psychique et du coup en rares de plaisir parce qu'elle était cru en commune du punk carpe montante ok franchement les artworks sont vraiment très beaux donc c'est une fusion c'est vrai que ça fait plaisir on voit de plus en plus de fusion récemment appel de l'arsenal qui est une carte qu'on avait depuis longtemps castel qui reprime j'ai récupéré en ulti il y a pas longtemps d'ailleurs dont j'en suis très content d'une aile arme noble de la lumière donc du support pour un noble et le premier la première super que l'on a ses guerriers imaginerait des reliques une carte guerrier à 2300 pourquoi pas pourquoi pas c'était fait plutôt plaisir c'est un monstre feu est ce que ça va permettre de rejouer c'est les decks guerriers génériques à base d'isoles peut-être on verra bien forêt des fleurs perdues les artworks sont incroyables c'est à dire que j'en fais trop comme d'habitude épais un secteur on voit on sent le support un secteur imitation d'insectes qui dit sacrifier un monstre qui spécialement un monstre insecte depuis votre deck dans le niveau est supérieur à un que celui que vous avez sacrifié la carte là elle est vraiment super forte la sauterelle lien des camarades qui est toujours une très très bonne carte exauceur armand mais ça fait partie des nouveaux archétypes la carte est très jolie en elle même tu payes 800 live points tu cibles un exauceur que tu contrôles tu invoques spécialement un exauceur depuis votre ex à deck de noms différents de la carte que vous contrôlez en utilisant la cible comme matériel ok c'est pas mal c'est une magie rapide donc c'est à dire que tu la target moi je peux répondre et du coup ouais ça peut faire des trucs sympa et derrière on a du punk à nouveau donc gagakou punk wagon je m'excuse pour la lecture des cartes encore une fois c'est pas forcément tout le temps très facile on continue avec ses cartes le ex à scarabée qu'on avait déjà eu pas mal de fois en reprise récemment et qui est une très bonne x6 le dragon chevauchable dragobac équipable uniquement à un monstre que vous contrôlez vous pouvez vous pouvez contrôler qu'un seul dragobac le dragon chevalier le dragon chevauchable vous ne pouvez utiliser chacun des effets qu'une seule fois par tour tant que cette carte est équipée à un monstre un monstre à effet exclu donc ça ça limite quand même pas mal de choses tu peux sélectionner une carte contrôlée par ton adversaire tu la renvois à la main et cette carte envoyée au cimetière tu peux tu peux cibler un jeton avant que tu contrôles et tu rééquipes cette carte ok c'est pas mal en vrai l'épée quoi là on a déjà eu de l'ex à sœur à nouveau cette fois c'est carpe d'ivienne ok au bâche torrentiel ok ça change ça fait partie des petits stables qui sont toujours cool à récupérer dans ce genre d'extension papillons étoilés et on continue avec souffle de la résurrection tac très belle carte également je sais pas pourquoi j'étale les cartes rares comme ça parce qu'en vrai en vrai les rares généralement on va avoir en grande quantité donc il n'y a pas énormément de choses qui nous intéressent énormément mais ça reste toujours cool du punk à nouveau donc c'est pas punk c'est punk mais bon vous avez compris ce qu'il en est le papillon étoilé à nouveau l'épée à nouveau la carte montante à nouveau à une x6 une x6 exauceur franchement c'est très sympa vu l'art rock j'aurais pensé que ça aurait pu être un monstre haut mais non c'est un monstre lumière on a le draco à nouveau et derrière on a univers x6 long pas d'ultra pour l'instant je reviens ou lui voir on a émergé ici émergé ici encore une fois un très bon staple exauceur à nouveau logo qui paul qui est une bonne carte pour le support insectes en règle générale forêt des fleurs perdu l'exauceur à nouveau l'épée à nouveau et exauceur va 10 je me rends pas du coup du tout compte de ce que va donner exauceur mais les cartes ont l'air très joli en tout cas alors castel le manier ou ah bah tiens ils ont pris les deux supports extender x6 3 l'assaut trail l'exas carabée oh du gnagnon ok alors est-ce que c'est le turbo turbo 3 parce que c'est une carte qui peut être utilisé dans pas mal de decks pourquoi pas du punk c'est picking sauvage et derrière on a rite de la mesirise lara mesir pardon qui est une carte intéressante je voulais lire vous si vous ne contrôlez aucun jeton aventurier invoquez spécialement un jeton aventurier elf terre niveau 4 2000 attaques de la défense et si vous n'en contrôlez pas puis si vous ne contrôlez pas aventure fatidique vous pouvez placer un aventure fatidique depuis votre deck face recto dans la zone magie piège vous ne pouvez pas activer les effets de monstres sur le terrain le tour où cette carte est activée ceux qui sont invoqués normalement ce qui sont invoqués spécialement vous pouvez les activer c'est assez intéressant c'est une invocation spéciale du deck d'un jeton et ça permet on va le voir avec les autres cartes si on les fait tomber de faire pas mal de choses la petite fusion esprit rebelle en rise belle l'esprit en étoile exauceur armand oh il est cool celui là c'est exa lucan et je crois qu'on n'avait pas eu de reprits depuis très longtemps voire pas du tout en fait manier ou psychique quoique en fait je suis en train de me dire si ça se trouve c'est pas un reprint je vous avoue que je connais pas très bien les insectes or je m'excuse je jouerai pas à cette période peut-être que c'est une carte qu'on avait jamais je ne sais pas tout le moins dans les commentaires en tout cas je suis très content de l'avoir puisque je ne l'avais pas tout simplement le punk et exauceur à la sac elles sont belles sont très très belles je passais pour un oui là dans la vidéo mais en vrai elles sont très sympas les joueurs les joueurs dragon maidens sur lien des camarades le castel hommage torrentiel exauceur caspitel un vector mille pattes l'emergency et à une deuxième ultra donc c'est une punk c'est danse de l'ogre c'est un démon une fois par tour lorsque cette carte lorsque votre adversaire active un effet de monstre effet rapide jusqu'à la fin du tour vous pouvez faire gagner à cette attaque à cette carte une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre de l'adversaire vous ne pouvez pas vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de no punk dans de l'ogre qu'une fois par tour vous pouvez sacrifier un monstre punk ok c'est simplement cette carte depuis votre main vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain ajouter un monstre punk ok ça fait pas mal de choses mine de rien ça a l'air d'être assez polyvalent je connais pas du tout l'archétype punk cependant je vois que c'est des démons enfin ça a l'air d'être un peu tous les archétypes est-ce que c'est un archétype un peu lent qui va jouer par exemple autour de tisibou j'en sais rien le exalucan arsenal secret le manier ou le traqueur mais c'est drôle qu'on les a à la suite l'art est belle le coccinelle et à une nouveau et nouvelle exaçeur cette fois c'est à sophiel c'est un guerrier toujours lumière c'est de monstres niveau 4 ça va être assez générique alors non destructible par les effets de monstres invoqués spécialement depuis le cimetière ok c'est particulier est ce que si il ya un truc qui se trigger dans le deck je ne sais pas tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour c'est qu'elle évoquée par exis en utilisant un monstre exaçeur comme matériel ce tour aucun jour ne peut activer d'effet de cartes dans le cimetière les joueurs orcust en sueur vraiment tu peux déchâcher un matériel de cette carte puis cibler un monstre contre par exaçeur tu le renvoies à la main ok pourquoi pas ça peut être sympa donc que c'est assez générique donc ça peut être intéressant le goki paul l'arsenal secret le frelon le frelon très bon reprin que le frelon la rise belle le palais des ténèbres l'exas carabée et la carte qu'on a déjà eu tout à l'heure t'as que tu la mets du six six exaçeurs bels continuons 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 armes noble le punk papillon étoilé et un sector pardon carpe montante la capitale et la stella qu'on l'a déjà eu également c'est pas plus mal c'est à dire que je peux mettre l'excel de côté et éventuellement envisagé de faire le deck à le dragon que l'on avait déjà eu également mais qui semble être une bonne carte du un secteur personnel secret manier aux ses fous on les a à chaque fois quasiment à la suite la rise belle et une nouvelle carte c'est dangereux gabou qui n'ont pas un peu particulier alors décharge de tonnerre le punk un secteur mille pattes imitation d'insectes qui est une bonne carte palais des ténèbres le castel et une nouvelle ultra c'est exauceur elle ressemble un petit peu à ressemblent un petit peu à des cartes minces comment elle s'appelle cette carte là carte dogmatica de monge au niveau 4 sa salade encore une fois assez générique non destructible au combat par à donc ce qu'on va ok c'est le même effet que l'autre peut pas détruire au combat par des monstres qui est spécialement depuis le cimetière vous ne pouvez pas vous pouvez utiliser des vc une fois par tour si vous contrôlez cette carte qui a été invoqué par excise ce tour en utilisant des monstres exauceurs comme matériel vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire ou dans son cimetière bannis c'est là ok c'est fort vous pouvez détacher un matériel de cette carte ajouter une magie piège exauceurs depuis votre dec ok c'est assez fort en vrai petite coupure je m'excuse il ya eu bien simplement un problème de batterie sur mon appareil photo il s'est éteint sans prévenir la vidéo s'est enregistrée donc tout va bien c'est pas grave à ce solennel qui est en rare c'est une très bonne nouvelle c'est une carte qui était quand même assez prisé le dracobac hommage torrentiel un directeur frelon exauceurs carpe diem la gnagnane et derrière on à la libellule qu'on n'avait pas encore eu très bonne chose continuons continuons il nous manque du coup normalement une ultra on va voir ce que ça donne emergency hockey risse belle le palais des ténèbres le rythme endiablés des punks à ce solennel on n'a pas eu pendant je sais la moitié de display là on en a deux boosters de suite exauceurs armand et madame araignée voilà très belle carte avec continuons continuons forêt des fleurs perdu exauceurs irène tiens c'est la première fois qu'on l'a celle là déjà qu'il ya des short primes dans les rares dac la lien des camarades le pinking sauvage décharge des ténèbres imitation d'insectes et exauceurs hélice disons c'est un booster exauceurs ça tac magicien pas mal le support de magicien les magistus en plus surprise punk à ce plan est bon alors de notre laissé en une display rythme endiablés arsenal à appel de l'arsenal pardon go keep all la gnagnane et souffle de résurrection qu'on a déjà vu également qui était juste ici voilà d'ac continuons il nous reste je dirais 5 6 booster pour ce mode alors la coccinelle décharge des ténèbres le saracouzaï insecteur mille pattes imitation d'insectes palais des ténèbres et à c'est la première qu'on a eu celle là c'est le petit garret tout à l'heure le début de début d'ouverture la collector la collector castel à ce solennel dit tout dans tous les booster le dracobac hommage torrentiel le frolon exauceurs et stella stella qu'on avait déjà oui on a notre place est de ce qu'elle a ok très bien tac on continue l'insectes l'insectes or ex cannes le traqueur c'est vrai presque bizarre de ne pas avoir manier ou derrière à la sauterelle le gnagnane l'étoilé irene qu'on a du coup pour la deuxième fois qui taquet juste ici et le cavalier griffon errant qui est une très bonne carte de mémoire c'est une bête elle est durant la main phase si vous contrôlez aucun monstre ou contrôler un jeton aventurier effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main lorsqu'une carte est activée et tant que vous contrôlez un jeton aventurier vous pouvez mélanger cette carte dans le deck et si vous le faites annuler l'activation ça c'est fort vraiment détruisez la caisse si vous le faites détruisez la carte vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour très content d'avoir eu un exemplaire ça va avec ça va avec ça en fait et une autre carte si j'ai bien compris que l'on n'a pour l'instant pas eu arsenal secret le dracobac le tracker le surprise la décharge du tonnerre le frelon et en ayant un reprime d'un secteur en super ok très bien continuons continuons hop l'hyrène du coup c'est la troisième il nous semble le mille pattes l'emergency arsenal un secteur coccinelle rythme endiablé et la sœur que l'on a déjà eu également qui est juste ici et il nous reste deux boosters pour finir cette ouverture et nous montrer une ultra donc écoutez si on peut avoir une ultra dans ce booster ou celui d'après ce serait plutôt cool le psychique arsenal secret imitation d'insectes hommage torrentiel l'excalibur le zexcalibur la guquipole et la libellule que du coup nous avons pas la deuxième fois c'est d'un booster roulement de chambour tac arsenal secret un secteur scarabée lien camarades la surprise le picking la carte mondaine king de première carte qu'on a eu et la zéanine qu'on n'avait pas encore eu qui est une carte punk du coup bon alors pour résumer nous avons eu trois ultra rares que j'ai pu vous lire au travers de cette vidéo nous avons eu pas mal d'exauceurs on a eu celle ci en un exemplaire celle ci en trois exemplaires et puis la carte piège je vous montrerai rapidement les les cartes que l'on a pu avoir en super rares tac pas mal ça ça fait plaisir c'est là c'est une très bonne carte les libellules qu'on a eu deux fois la x6 les stella hélice univers souffle et puis après globalement on a eu les cartes que je vous ai présenté puis après mine de rien et un point sur lequel je pense qu'il est intéressant de revenir c'est qu'il ya quand même pas mal de staples qui sont assez cool et c'est vrai que j'ai l'impression de pas beaucoup vous en parler dans les vidéos mais mine de rien ce genre de cartes là j'ai pas trouvé un seul soleil alors qu'on en avait je sais pas combien tout à l'heure voilà ce genre de cartes là principalement ces trois là peut-être même ces deux là si vous préférez mais c'est des cartes qui sont assez cool à récupérer et qui du coup comme vous avez pu le voir dans cette vidéo sont en présent en gros nombre donc ça fait assez plaisir et bien voilà cette vidéo est maintenant terminée pas de collectorat mais c'est pas très grave on a eu quand même ce petit duo là et notamment cette petite magie qui à mon avis va être assez prisé je la trouve très intéressante on verra bien ce que ça donne dans le futur du jeu en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu merci à Konami de m'avoir permis de faire cette vidéo là en avance et sur ce prenez soin de vous le nombre de duels et collection de cartes sur toi bientôt les potes allez ciao c'est parti